Ça bouge avec Josée. Présenté par M1035, Creny Automobile et Plume Libre. Je suis contente de vous accueillir. On est complexe à Saint-Roch, dans notre boulonneau d'hier. C'est magnifique. C'est nous qui lançons la programmation ce soir avec Marie-Mé. C'est pour ça que ça s'appelle « Célébrer la rentrée ». Alors, quoi de mieux pour démarrer l'année scolaire que d'accueillir le plus d'enfants possible et de les voir sourire, tout en musique. Écoute, on est ravis. Ça va être une superbe belle soirée. La Fondation Mamadilla va avoir 10 ans. Donc, vous en avez fait des heureux. Et est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine que vous avez fait toutes ces heureux-là? Écoute, nous, on s'affaire bien sûr à essayer de recréer les événements d'une fois à l'autre parce qu'on le sait que les tournois de golf, ça s'essouffle un peu. C'est très compliqué. On essaie par la magie des différents artistes et des différentes idées de faire en sorte d'attirer le public le plus possible parce que nous, notre mission, on a vraiment une fondation avec trois missions. C'est la tenue vestimentaire avec l'aubainerie, c'est les lunettes à tous les enfants qui en ont besoin avec New Look et Bureau Plus qui fournit les effets scolaires, le sac à dos rempli à rabat, le sac à lunch, le sac à crayon. Écoute, quand t'es prêt, t'as toutes tes affaires. Tu dis, ben moi, je suis prêt. On croit aux enfants, on croit à l'avenir du Québec. Puis ma mère, elle a cette passion-là aussi des enfants, on le sait, puis elle nous l'a retransmis aussi. Les enfants, là, c'est l'avenir. Ben oui, on s'entend qu'on va avoir un meilleur Québec si nos enfants sont venus. Et là, votre programme à ça, c'est Marie-Mé ce soir, la belle Marie-Mé. Je l'ai rencontrée au mois d'août dernier. On était dans une même soirée. J'ai dit, Marie, j'ai besoin de toi l'an prochain. Elle dit, qu'est-ce que tu veux, ma belle-côte belle? J'ai dit, c'est le dixième anniversaire de la fondation, Maman Dion. Elle dit, moi, les enfants, ça me tient pas à cœur. Elle dit, je vais être là. Elle me l'a promis. Alors, mission accomplie, elle est là ce soir, en forme, en beauté. Et on a mis tellement les billets pas chers pour que tous les enfants soient devant la scène. Puis, il a dit, Marie-Mé. On a plein d'amis artistes. Vous savez comment ils sont généreux, les artistes, qui nous offrent des spectacles gratuitement, comme ce soir. Le 4 octobre, on a appelé ça les Femmes Inspirantes. Dix femmes inspirantes pour dixième anniversaire. Puis, la juge Rufault, Lise Dion, Marie-Claude Barrette, Louise Bricep, qui a élevé 28 enfants. Tu sais, elle a adopté 28 enfants handicapés. Louise Tremblay-Desciambres, qui est une auteure exceptionnelle, qui a élevé neuf enfants. La liste, c'est dix femmes. C'est sûr que je voyais que dans vos billets BIP, ils sont déjà tous vendus, hein? Tout à fait! Le maire Labeaume sera là. La ministre de la Condition féminine, Lise Thériault, va être là. Alors, c'est pas rien d'avoir une bonne idée de rassembler les gens. Mais il faut croire en la mission aussi. C'est ça qui est exceptionnel. Alors, elles seront là au rendez-vous. Et le 6 octobre, ça se passera au Club de golf Le Mirage. Avec nul autre, ça s'appelle une soirée où le rire fait du bien. Avec nul autre que Philippe Bowne. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Il a dit oui instantanément. Il a dit, on va être au rendez-vous, Claudette. Si chacun, dans sa propre région, organise quelque chose, un souper spaghettis, un tournoi de bowling, un tournoi de golf, un tournoi de balle, c'est pas grave. Nous, on est actifs. On aime ça, puis on le sait. On le sait que c'est pour les enfants. Ça va être pour les enfants de votre région. Ça, c'est ça qui est hot. Alors, moi, je vous dis, c'est coup de cœur aujourd'hui. Moi, j'ai le droit d'avoir des coups de cœur. Un coup de cœur par jour. Là, je suis partagée entre votre mère et vous. Alors, merci de faire tout ça pour vos enfants. On nous le dit, on est dit souvent qu'on est pareils. Ah, mais merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Juste une petite pensée pour vous, puis vous souhaitez une belle continuité. C'est dans ma palette en plus, je disais. Une belle continuité. Merci, Josée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.